Vous avez peut-être vu Céline Eko avec le ministre Kombi dans son salon de réception au ministère des sports et de l'éducation physique. Eh bien, elle était envoyée spéciale de M. Samuel Eto'o, qui par la suite a appelé le ministre Kombi pour lui dire qu'il était absent indûment de sa volonté. Cette réunion était en vue de la réunion de préparation de la rencontre au Cameroun-Tenia, comptant pour la troisième journée de qualification pour la Poupe d'Afrique des Nations, Maroc 2015. La dite réunion de préparation a eu lieu aujourd'hui dans les services du ministère des sports et de l'éducation physique à Yaoundé à partir de 11h. Dans ce numéro, je vous propose un extrait du ministre Kombi qui revient sur les temps forts de cette réunion de préparation. Sur un partenaire, enjeu, élaborer les stratégies pour une bonne organisation du match de Yaoundé et la victoire du Cameroun, dans une ambiance de retrouvailles chaleureuses entre les parties prenantes, retrouvons sur place au ministère des sports, notre reporter Samuel Billon. Bonjour Samuel. Bonjour Marie-Françoise. La paix est bien. Le staff technique rémanier des Lyons indontables tient une réunion lundi 7 octobre à la Fédération Cameroun de football. C'est aussi le jour du début du stage de l'équipe nationale. Pour les deux rencontres, vous l'avez dit, des 11 et 14 octobre face au Kenya, la concertation qui vient de s'achever dégage de la sérénité retrouvée autour de la tanière des Lyons. Et comme marqueur, il y a cette belle ambiance de retrouvailles, des poignées de main et accolades prolongées entre Céline Eco, premier vice-président de la FECAFOOT, et l'entraîneur national, Marc Brice, des éclats de voix entre Cyril Tholo et conseiller tenu numéro 2 au ministère des sports et éducation physique et Étienne Tham, chef du protocole de la FECAFOOT, tableau synoptique qui rassure la paix est de retour. Et au ministre des sports de Martellé, au cours de son propos d'ouverture des travaux, le président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o, m'a appelé au téléphone pour s'excuser de son absence à la rencontre de ce jour, d'ici le professeur Nassif Mouelé-Kombi. Pour le reste, Marie-Françoise, le Cameroun est prêt pour l'hommage du 11 octobre contre le Kenya au stade Omnisport de Yaoundé, biétéry, équipement sportif et matériel didactique. Tout sera mis en œuvre pour la bonne préparation de la rencontre dans des conditions optimales qui permettront aux Lyons indomptables de nous faire rêver. Ici le ministère des sports et de l'éducation physique, Samuel Villon, on dirait pour le 13h-ci, à vous le studio. Merci Samuel. Le ministre des sports et de l'éducation physique salue donc l'issue heureuse de la situation de crise qui a prévalu autour du staff technique des Lyons indomptables au cours des six derniers mois. Le professeur Nassif Mouelé-Kombi appelle les uns et les autres à tourner la page et à œuvrer en harmonie pour les victoires des Lyons indomptables et le rayonnement du Cameroun. Dans l'optique de ramener la sérénité souhaitée par l'ensemble du grand public camerounais autour et au sein de la sélection nationale Fagnon, les Lyons indomptables, et conformément aux très hautes prescriptions du président de la République, son excellence Paul Bia, le ministère des sports et de l'éducation physique et la fédération camerounaise de football ont mené de sérieuses concertations à cet effet. Les dites concertations, qui se sont déroulées dans un environnement serein et constructif, animées par le désir des deux parties de préserver dans un élan patriotique, l'intérêt supérieur de la nation et des Lyons indomptables ont abouti à ce réaménagement. L'ensemble du staff sera présenté au cours d'une cérémonie, certainement mardi. M. l'entraîneur sélectionneur, tout en vous remerciant pour votre haut sens de la compréhension, je voudrais renouveler à vous-même ainsi qu'à votre staff la confiance de l'État et vous assurer du soutien constant des pouvoirs publics dans leur quête pour la réalisation de nouvelles victoires attendues par le peuple camerounais et son illustre chef, le président Paul Bia, premier sportif camerounais, vrai et seul président exécutif des Lyons indomptables. Les propos recueillis par Samuel Billon, vous écoutez... À la suite de cette vidéo, vous allez également avoir un coup de gueule de ceux qui se disent qu'on est loin d'avoir tenu la page. Je vous invite donc à suivre jusqu'à la fin et à très bien. La Fédération camerounaise de football doit virer Mabris parce que Mabris est coupable de beaucoup de faits qui lui sont quelques-uns qu'on lui reproche. Je ne sais pas si au Cameroun un monsieur peut venir manquer du respect au président de la République Paul Bia. Moi-même, dans la position de Paris, je viendrai dans le lait de là où il est parce qu'il a manqué de respect à monsieur le président de la République. Et donc, par conséquent, ce Mabris, comme je dis, tout le monde veut dire qu'il est dans un staff consensuel, doit partir de la tête de ce staff. Pour moi, il n'a plus sa place dans ce staff. Et je le dis tous les jours parce que ce monsieur est coupable de beaucoup de faits. Donc, par conséquent, moi, j'interpelle la Fédération camerounaise de football pour que, lors de son assemblée générale, qu'elle mette le dossier de Mabris sur la table. Ça ne nous surprend pas, Gué. Vous savez, il y a déjà un projet pour limogé Mabris. Ce projet-là, elle a chuté, vous l'avez vu, sur la toile. Alors, même si par la suite de la Fédération a dit qu'elle n'avait rien à voir avec ce document-là. Mais ce qui nous manquait sur le document, c'était que la signature. Donc, on va tout faire pour pousser Mabris à l'erreur. La moindre erreur qu'il va commettre, on va utiliser ça pour l'abuser ou alors pour le suspendre. Mais tant qu'il donnera à Rosita, au Dior Indontal, ce n'est même pas Rigo Besson qui viendra faire oublier le plaisir qu'il aurait donné aux Camerounais. Voilà ce qui me réconforte sur le combat de l'identité que nous sommes en train de se battre. Ceux qui sont entourés par le mensonge, ceux qui ont toujours profité de la grâce, ou alors non, j'appelle ça, d'une faveur, ont souvent du mal à comprendre que tu puisses leur résister, que tu puisses dire que tu ne fais pas partie de cette bande à genoux à attendre des autres. Mabris est quelqu'un qui s'est mis debout. Il a refusé qu'on lui piétine. Les interprétations maintenant, c'est selon leur sentiment que c'est ce que les gens avaient déjà de lui. Vous vous attendez que c'est quelqu'un qui ne vous ait jamais aimé, que vous avez fini de vous habiller, allez lui montrer pour lui demander que vous êtes comment. Il va vous dire que vous êtes moche. Donc, ce n'est qu'il est en train de parler là. Je vous ai averti que le seul fait qu'il dit qu'il est quelqu'un de crédible montre en réalité qu'il cache quelque chose d'assez désagréable. Et là, s'attaquer à Mabris, pourtant, sur le tas, il ne fait que son boulot. Et on l'attribue des interviews, il n'a ni affirmé, ni décédité, mais dans un environnement comme celui dans lequel on se retrouve, on a besoin d'un personnage aussi serein, aussi droit dans ses bouteilles pour pouvoir faire face à cette mafia qui est en pauvre. Non, ils n'ont pas besoin d'envoyer. Moi, je t'ai dit que les Camerounais ont besoin de lui. Est-ce que ça va aller? Ah non, l'émotion, c'est quelque chose. Consentiel ou pas stat, consentiel, pour moi, Mabris n'a plus sa place. Vous connaissez, c'est une fatigue que j'ai pour la Fédération Camerounaise de Nubon. Et je dis, la Fédération Camerounaise de Nubon doit tirer Mabris. Richard, il faut demander à ceux qui posent le problème. Il faut demander à ceux qui sont aussi indicatifs vis-à-vis de... Il parle de manques de respect. Il parle de manques de respect. Bon, il y a eu des échauffourées, il y a eu une prise de bec. Mais il y a aussi une interview. Dans une version, il y en a un. Il y a toujours cette interview, comme Mabris, avant le régroupement du septembre. Tout à fait, tout à fait. Il y a deux manières de voir la chose. Si on veut s'arrêter sur cette interview, pour moi, c'était un faux professionnel. Et je l'ai dit à son temps. Mabris avait fait ce qu'il avait fait à faire ici au Cameroun. Il n'avait pas à aller donner une interview où il est vecté de manière aussi brutale à la fois le sélectionneur, à la fois le président de l'Afrique à fond et l'ancien sélectionneur et le gouvernement. Qu'ils soient des légendes ou pas. Oui, qu'ils soient des légendes ou pas, parce que les gens veulent tout le monde. Qu'ils soient des légendes ou pas, venir comme ça, de manière... Ça ne se fait pas dans les pratiques qui ne sont pas tolérables. Maintenant, il faut revenir au staff. Le staff, c'est un staff consensuel. Ce n'est pas le mot, ce n'est pas... Ce n'est pas exagéré. Ce n'est pas exagéré, mais si tu te souviens bien, c'est j'allais. La dernière fois que j'ai parlé de l'Afrique à fond, ici, j'ai dit que vous savez les tous signes, la condition, c'était quoi ? C'était la coordination. Alors, tout ce que vous attendez, criez après.